Musique Bonjour, donc aujourd'hui on va voir ensemble le KSS Nacelle. Donc KSS Nacelle, la catégorie A et la catégorie B. Mais avant tout, il faut vérifier l'environnement, l'environnement au sol, l'environnement aérien. Il faut vérifier les conditions météorologiques, le vent principalement. Alors pour le KSS R486A, on a la machine 1B et la machine 3B. Pour la R486A, la catégorie A, vous passez la machine 3A et la machine 1A qui est à l'intérieur du bâtiment. Donc après avoir vérifié l'environnement, tout ce qu'on a dit auparavant, on va devoir faire une prise de poste. Alors pour faire la prise de poste, il faut récupérer les clés de la machine, la notice d'utilisation dans la langue du pays, contrôle technique, la VGP, vérification générale périodique, une déclaration à un certificat de conformité de la machine, la bac constructeur, on a le carnet de maintenance pour noter tous les anomalies à constater pendant le poste. Donc là maintenant on va procéder aux vérifications visuelles de la machine. Donc on va commencer par les garde-corps, le portillon, on va vérifier le plancher, on va vérifier les pictogrammes, on va vérifier la vitesse du vent, on va vérifier tout ce qui est sécurité au niveau des personnes, le nombre de personnes maxi. On va vérifier aussi les pictogrammes sur le pupitre, s'ils sont bien visibles. Ensuite on peut vérifier aussi les attaches pour le harnais. Donc on va vérifier également les flexibles hydrauliques électriques, on va vérifier la nourrice, distributeur, le port du l'air, les goupilles, les axes, les arrêts d'axe, très important. On va vérifier aussi le vérin s'il est sec, vérifier les bras, vérifier encore les goupilles, les axes, les arrêts d'axe. Donc on continue en vérifiant le châssis, les pneumatiques, c'est des pneus pleins, donc pas de problème de crevaison. Les réducteurs s'il n'y a pas de fuite apparente, vérifier le châssis en dessous. On va vérifier aussi s'il n'y a pas de soignement d'huile, d'eau ou quoi que ce soit en dessous de la machine. Ensuite on va vérifier le pupitre post-bas. Donc on va pouvoir vérifier aussi le distributeur ici. On va vérifier les pictogrammes là. On va vérifier le gasoil, très important aussi. Vérifier l'huile hydraulique, niveau mini maxi. Et vérifier s'il n'y a pas de soignement d'huile, de projection d'huile de gasoil ou quoi que ce soit sur le carter. Donc on continue sur l'avant de la machine, sur les tringleries de direction. On va vérifier aussi les essieux, les vérins d'essieux oscillants, les moteurs hydrauliques, les flexibles hydrauliques s'il n'y a pas de fuite apparente. Tout ça c'est l'avant de la machine. Et le contrepoids. On va passer au compartiment moteur. Donc ici on a le liquide de refroidissement. On va vérifier aussi l'huile moteur avec le remplissage d'huile moteur. S'il n'y a pas de fuite apparente au niveau de la pompe hydraulique. La pompe électrique de dépannage qui fonctionne avec la batterie. La batterie de démarrage. Vérifier aussi s'il n'y a pas de projection d'huile, d'eau ou quoi que ce soit sur le carter. On ne sait jamais s'il y a une fuite. Donc les pneumatiques à l'arrière. Les goujons, les axes, les arrêts d'axe. Le chemin de câble avec les câbles électriques, hydrauliques. Goupilles encore ici. On va vérifier le verran de ce côté-ci. On va vérifier le pendulaire. Les flexibles hydrauliques, électriques. Alors après avoir fait le tour visuel de la machine. Le surveillant au sol doit vérifier le poste bas. Le poste de dépannage. Ici un poste de dépannage électrique. Et l'opérateur doit essayer le poste haut. Alors sur cette machine qui se présente la machine 3A. C'est une nacelle 3A. Il y aura les mêmes vérifications que la 3B. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada